Je voudrais vous prier, M. le représentant des forces armées ici, de bien vouloir transmettre ce message des familles éplorées, les familles pauvres, les familles qui perdent leurs enfants de cette manière. Nous vous prions de transmettre au chef de l'État, au chef des armées, à M. le ministre et à toutes les personnes de nous aider à ne plus pleurer nos enfants. Que ce sang qui se verse, nous vous prions. L'État camerounais a toutes les possibilités d'arrêter cette guerre meurtrière. J'ai pris, je prie vraiment, au nom de l'Église, au nom de cette famille. Il y a d'autres soldats qui sont tombés à Moumoudemba. J'ai les photos, ils sont couchés, des jeunes. Que le chef d'État nous aide à ne plus pleurer nos enfants. Transmettez ce message. Transmettez ce message. Ne l'arrêtez pas. Dites aux instances supérieures. Transmettez ce message. Sinon, on continuera à pleurer nos enfants. Nous ne voulons plus de cette guerre. On nous a. Non, non et non. Voilà le cri des familles. Parce que les enfants qui meurent, ce sont les enfants des pauvres. Je dois le dire. Ce sont les enfants des pauvres qui meurent. Un enfant d'un général n'est jamais mort. Un enfant d'un colonel n'est jamais mort. Un enfant n'est jamais mort. Les enfants des pauvres, excusez. C'est le cri d'un fils qui pleure. Ne continuons pas. Nous sommes tous Camerounais. Arrêtons. Arrêtons. Encore l'air.